J'ai appris à connaître les couleurs, leurs origines, leurs langages. Je sais que leur existence est liée à la lumière, sans laquelle elles ne seraient pas perspectives. La semaine de la langue française, célébrée à l'Institut français des Libre-Ville, a servi des prétextes à l'artiste peintre gabonais, Georges Mourou, de célébrer ses 30 ans de carrière dans la peinture. Une façon pour l'artiste de lancer une exposition itinérante. Nous allons nous déplacer pour aller vers le public sur différents sites. L'objectif, en fait, c'est de créer une activité culturelle déjà, également inciter les plus jeunes à la créativité. L'exposition est prévue s'est déroulée sur de nombreux sites, aussi bien à Libre-Ville qu'à l'intérieur du pays. Le projet est lancé à Libre-Ville, à travers différents endroits, et nous irons aussi à l'intérieur du pays. Nous irons à les écoles, nous irons à les hôpitaux, les entreprises, un peu partout. Pour le peintre, 30 ans dans la peinture, c'est une façon de célébrer le Gabon. Je célèbre mes 30 ans de peinture. Je pense que le moment est arrivé de multiplier les expositions au Gabon et à travers le monde, parce que, à vrai dire, l'exposition que je lance ne va pas se limiter au Gabon. Donc, à travers mon art, mon œuvre, le Gabon est aussi célébré. Le vernissage est dénommé « Les racines de l'espoir » pour son deuxième site d'exposition, qui se dirigera vers le Musée national des Libre-Villes dès le 25 mars prochain. Musique Musique – Sous-titrage FR –